Musique Bonjour à tous, deuxième jour pour nous ici dans la Nièvre à Châtillon en Basois. Je vous propose de commencer par une petite balade dans le village. Vu la météo, il faut en profiter. Bonjour. On se croise au plus bel endroit de Châtillon en Basois ? C'est vrai ? C'est super beau chez vous ? Oui, c'est beau. Est-ce que c'est le plus bel endroit de Châtillon ? Moi, je l'aime mieux que Châtillon. Je préfère de l'autre côté. Ah, de l'autre côté, c'est plus joli. Je l'aime mieux. Non, je l'aime mieux. Vous l'aimez mieux, et vous aussi ? Ça ne veut pas dire qu'il est plus joli. La architecture est beaucoup plus belle de l'autre côté. Mais il n'y a pas le reflet, là, comme là. Il n'y a pas le reflet miroir comme ici, mais de l'autre côté, il y a quand même le canal. Bon, et là, sinon, c'est la marche de santé ? Oui, c'est ça. C'est dans le cadre des actions mises en place par le centre social de Châtillon en Basois. Ah, bah, décidément, nous, on était là pour le centre social hier, et on vous retrouve partout. Eh bien, ça fait partie d'une action mise en place par le centre social. Donc là, combien de kilomètres ? Le force est formé au quotidien, il y a 40 minutes de marche, puis après, des exercices spécifiques en salle. D'accord. Oui, oui. Enfin, quand il fait beau, on est mieux dehors. On est trop bien dehors. Oui, même lorsqu'il pleuvait tous les jours, ça ne s'est pas empêchés. Oui, on est quand même sortis, même quand il a plu, là. Bon, bah, allez-y, bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Boucherie charcuterie bio, tiens, ça, c'est pas commun, on va aller voir. Boucherie charcuterie bio, tiens, ça, c'est pas commun, on va aller voir, on va aller voir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Je crois que c'est la première fois que je vois une boucherie charcuterie bio dans un petit village. Ah, voilà. Ça interpelle beaucoup de monde, cette boucherie bio. Ce qui s'est passé, c'est que... Alors, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas la petite rue. Voilà, où mon mari, c'est la troisième génération, hein, donc de père en fils. Et donc, on est resté là jusque dans les années 2010, où malheureusement, Châtillon a commencé un petit peu à se décliner. Tous les collègues, ça fermait un par un, enfin, c'était un peu, voilà, un petit peu dur. Et donc, c'est vrai qu'on avait l'idée de partir, hein. Et on a eu une opportunité de reprendre une échoppe en marché couvert à Nevers. Il est là, votre mari ? Ah oui, on va l'appeler. Allez, appelez-lui. Tout est fabriqué ici, et on a un camion-frigo pour emmener... Laurent ? Tu es là ? Donc voilà. Il va être content, hein. Il pensait être tranquille dans sa... Dans sa charcuterie. Dans sa charcuterie. Bonjour. Bonjour, c'est là. Et voilà le boucher. Voilà le boucher. Ah, il est pas mal le boucher, hein. Bon, il paraît que c'est vous qui faites tout. Ah bah, le maximum. Avant d'interroger le boucher, il faut toujours voir avec les clientes. Voilà. Qu'est-ce que vous me recommandez ? Qu'est-ce qui fait bien le boucher ? Le jambon blanc, moi. Toute la charcuterie, d'ailleurs, est bonne. Vous venez souvent ? Bah, toutes les semaines, oui. C'est important d'acheter chez un vrai professionnel plutôt que un supermarché ? Pour la qualité, c'est pas la même, hein. C'est sûr. Du coup, Nevers, ça vous a permis de rester dans votre village d'origine ? Voilà, c'est ça. Bah oui, c'est manque de population, hein, dans notre petite campagne, hein, comme partout. Mais la clientèle suffirait pas, mais elle est là, quand même. Oui, il y a quand même un peu de clientèle qui est là. Il y avait plus de commerce avant dans Châtillon ? Ah bah, bien sûr, il y en a beaucoup qui ont fermé, hein. On était trois bouchers charcutiers, hein. Ah oui, trois bouchers charcutiers. Enfin, c'est comme dans toutes les petites courcades, comme ça, hein. Bon, il faut le garder, celui-là, il faut le soigner. Ah bah... Il y a quand même un petit peu de jeunesse qui revient, mais il faudrait que ça soit quand même un peu plus évolutif au niveau des commerces, au niveau de l'activité en général. Parce que vous, vous avez l'établissement qui est derrière et vous souhaitez arrêter ? Ben, nous, on arrive à la retraite et là, pour l'instant, on cherche un repreneur. On aimerait bien que ça reparte, que ça soit relancé, parce qu'il y a pas mal d'étrangers qui viennent sur le secteur et qui aiment beaucoup notre région, mais qui trouvent que c'est quand même pas assez actif, notre village. Jean-Gilles, une piscine et un maître nageur en milieu rural, c'est quand même pas commun ? Ah, effectivement, c'est pas très très commun. Il faut avoir une structure, il faut retrouver un maître nageur sur la France, c'est déjà pas évident, dans les grands centres urbains, dans les villes moyennes. Et à la campagne, c'est encore beaucoup plus difficile. Ces conditions sont optimales ici. Petits bassins, petits vectifs dans les classes, ça nous permet de travailler de façon vraiment... en de bonnes conditions. Donc un maître nageur, plus heureux qu'à Paris, en fait. Plus heureux qu'à Paris, c'est vrai que c'est plus détendu ici, l'ambiance est plus détendue et voilà, ça se passe très très bien. Bon, on va jouer avec eux ? Allez, on y va !